Deux départs de feu, deux départs de feu distincts, donc deux camions qui se rendent sur place avec tout en commandement. En trois jours, les sapeurs-pompiers de la Haute-Corse sont intervenus sur une quinzaine de départs de feu. Faible taux d'humidité des sols, rafale de vent atteignant les 120 km heure, la pression incendiaire est anormalement élevée en cette saison. Pour faire face, un dispositif d'urgence a été mis en place. Nous avons mobilisé une centaine d'hommes sur le terrain, une trentaine de véhicules. C'est un dispositif de renforcement du risque courant, un journalier qui permet d'assurer les interventions quotidiennes. La Balagne, le centre et la plaine ont été particulièrement touchés. Si certains incendies sont dus à des débordements d'éco-buage, pour d'autres, la piste criminelle est pointée du doigt. Le 23 février dernier, un important incendie, allumé de nuit par grand vent, a ravagé près de 1500 hectares à Calenzana, Haute-Corse. Le maire de la commune a porté plainte. Pour l'heure, une enquête reste ouverte pour destruction volontaire. C'est désolant. Notre Corse, notre île de beauté, si ça continue comme ça, elle va ressembler à un caillou. Parce que c'est certain que la nature va reprendre le dessus avec le maquis. Mais le maquis, ce n'est pas les plus belles essences que nous avons connues. Les palaris, les chênes, les châtaigniers, les noyés. Et malheureusement, ça, c'est fini. Nous, on ne le verra plus. La Corse est toujours placée en vigilance jaune, vent violent. Pour éviter tout nouvel incident, l'usage du feu reste interdit jusqu'à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada